Le roi Charles III, s'exprimant devant le Parlement écossais samedi 28 septembre, a rappelé l'attachement de sa mère, la reine Élisabeth II pour Balmoral et pour l'Écosse, où elle s'est éteinte en 2022. La reine Élisabeth aimait Balmoral et l'Écosse, s'est connue. C'est cela qu'elle avait choisi de vivre ces derniers jours, comme l'a rappelé le roi Charles III samedi, devant le Parlement écossais où il était invité à s'exprimer à l'occasion des 25 ans de l'institution. D'un point de vue personnel, l'Écosse a toujours occupé une place particulière dans le cœur de ma famille et de moi-même, a déclaré le roi. Ma mère chérissait particulièrement le temps passé à Balmoral, et s'est là, dans l'endroit le plus aimé, qu'elle a choisi de passer ces derniers jours. S'est dans la petite église de Kraty-Kirk, près du château, que le roi Sestre recueillit le 8 septembre dernier, pour le deuxième anniversaire de la mort de sa mère. La reine Élisabeth Seste éteinte le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans. Seste à Balmoral qu'elle a honoré son dernier engagement officiel, recevant la première ministre nouvellement nommée, Liz Truss, le 6 septembre. Test de Balmoral Et si, comme l'a confié après sa fille, la princesse Anne, la reine craignait les complications si elle mourait loin de Londres, c'est-ce que là qu'elle souhaitait finir ses jours ? Je crois qu'il y a un moment où elle avait l'impression que les choses seraient plus difficiles si elle mourait à Balmoral, avait déclaré la princesse royale dans un film de la BBC diffusé fin 2023. Le cercueil de la reine a ainsi été transporté à travers l'Écosse, avant d'être acheminée vers Londres pour ses funérailles. La reine n'a jamais caché son attachement pour cette propriété offerte par le prince Albert à son épouse, la reine victoria en 1852, et restée plus ou moins dans son jus depuis. Seste là qu'elle faisait passer au premier ministre ce que Theresa May a baptisé le test de Balmoral, test auquel beaucoup ont échoué, mal préparé à la rudesse de la lande écossaise, aux parties de chasse, et aux loisirs très codifiés de la famille royale. Le roi Charles a ouvert les portes de Balmoral pour la première fois au public, cet été, lui permettant de découvrir quelques-unes des pièces du château écossais.